Sa présence au siège de l'UDPS, Fédération de Lubumbashi, ce jeudi 2 juillet 2020, n'avait qu'une seule raison noble et légitime, se conformer avec les dispositions statutaires de son alma mater, spécialement son article 60 alinéa 2. Son Excellence Jean-Louis Kalamanguindou, commissaire provincial en charge du développement rural dans le gouvernement Okatangue pour le compte de l'Union pour la démocratie et le progrès social, et les membres de son cabinet ont tous déposé les 10% de leur salaire mensuel. Un acte louable qui passe pour un exemple à suivre si l'on veut bien voir le parti relever ses nombreux défis d'ordre financier. Si l'on veut, on a de la gratitude, dès qu'on est parti, on va faire un peu, un peu de pauvres, un peu de malheureux, un peu de malheur, un peu de malheur, un peu de menace, un peu de malheur et un peu de malheur pour l'avenir, une autre chose qui a appris. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. A réceptionné l'enveloppe de main du directeur de cabinet de son excellence Jean-Louis, le deuxième vice-président de l'UDPS, Loubou Mbachi, a eu le mot juste pour cet acte posé. Vraiment, nous sommes aujourd'hui honorés, honorés parce que nous avons un fils maison, c'est comme ça que nous l'appelons. On parle de fils maison, mais il est fils parti, c'est-à-dire il est né dans ses partis. Il a été élevé au rang du commissaire au niveau du gouvernement provincial, mais parce qu'il connaît les justes et coutumes du parti, il a maîtrisé les textes du parti. Voilà, aujourd'hui, il vient de ramener toutes les cotisations des membres de son cabinet au niveau, auprès des responsables du comité fédéral qui gèrent le comité fédéral. C'est ainsi que nous disons merci, parce qu'on dit à tout seigneur, tout honneur. Excellences, nous vous remercions sincèrement et nous pensons que vous êtes un exemple, vous êtes un pionnier en ce qui concerne notre fédération. J'ose croire que le reste des responsables qui ont été élevés, ils vont pouvoir l'emboîter le bas. Faisant d'une pierre deux coups tout le cabinet politique de son Excellence Jean-Louis Kalamba a renouvelé son engagement à la loyauté et la fidélité à ce parti, école de la démocratie, héritage du docteur Étienne Tisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Il de paix c'est viva ! Viva ! Il de paix c'est viva ! Viva ! Il de paix c'est viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Étienne Tisekedi, Viva ! Viva ! Étienne Tisekedi, Président de la République, chef de l'État ! Viva ! Viva ! Viva ! ... ... ... ... ... Merci.